et bonjour tout le monde je pensais faire une seule vidéo mais au final vous en aurez sûrement deux une théorique on va parler de high voltage et d'agonie la carte qu'on peut récupérer dedans et peut-être une de gameplay peut-être celle de gameplay ce sera demain mais j'avais complètement oublié que j'avais un coaching ce soir et donc je peux pas vous faire une seule vidéo où le mode sort donc c'est parti on va parler de high voltage de tout ce qui a besoin de savoir le rapide je pars du principe que vous êtes un petit peu renseigné quand même alors pourquoi on joue à ce nouveau mode parce que ils veulent nous donner une carte parce que on n'est pas content avec le système d'acquisition et parce que dès que on nous donne un truc il faut absolument l'obtenir sinon on a des petits papillons dans le ventre et on se meurt en sept jours je crois alors peut-être ça c'est le ring donc qu'est ce qui se passe dans ce mode trois règles qui change première règle ces trois cartes sont interdites parce que le but c'est que ça aille vite et que ça pulse donc magic qui rajoute un tour à la game c'est non il n'y aura que trois tours dans high voltage et c'est tout galactus ils nous ont banni galactus parce que on va avoir beaucoup d'énergie dans les voltage on va avoir entre deux et cinq énergies supplémentaires à tous les tours dire que tour 1 on entre 2 et 5 énergie pour deux entre 4 et 10 pour trois entre 6 et 15 donc potentiellement au maximum dans la game on a eu 30 d'énergie beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude mais des fois on aura aussi des games à 6 d'énergie et il faudra bien se dépatouiller et enfin dernière carte banni c'est black widow que dans mon high voltage on va commencer la game avec deux cartes et on va piocher deux cartes partout saco tour 1 ça change rien on commence à quatre cartes comme dans le marvel snap classique tour 2 on aura vu six cartes tour 3 on aura vu huit cartes ce qui est beaucoup plus que d'habitude mais comme il n'y a que trois tours en fait on va voir une carte de moins que d'habitude et c'est pour ça que black widow est interdite pour pas empêcher la pioche de deux cartes voilà au niveau des règles plus d'énergie il ya que trois tours on pioche deux cartes par tour et la petite chose en plus qu'on ne voit pas avec les cartes banni et le fait que on ne peut pas snapper voilà c'est un mode on va le dire on va on va utiliser les modèles début c'est un mode de gros débiles d'un du combo du combo comme ça voilà à les positions de yoga ensuite ils nous ont banni tout un tas de sites pour ce mode attilan parce qu'après le tour 3 ça ne marche pas avengers campagne bon tous les modes toutes les sites là qui disent à part il se passe un truc autour trois ou plus tard voilà ils nous les ont viré qu'est-ce qu'on a dream dimension on s'en fout grand central on s'en fout à la quille voilà vous avez ensuite des domaines viré parce qu'on veut que tu joues les cartes le but c'est que ça soit le d'elle bord à va être d'un niveau de stupidité assez stupide voilà pas non plus des milliards de trucs à dire on a enlevé principalement tous les sites qui nous empêchent de jouer ou qui avait des effets à partir du tour 3 on est bon sur les règles parlons un peu de la stratégie le truc le plus important dans high voltage c'est les énergies j'ai réfléchi un petit peu je pense attention attention des building je pense qu'ils sont pas là pour qu'on joue des t1 il y'a un seul t1 qui a de l'intérêt vraiment dans ce mode il s'appelle sunspoto parce que voilà tu veux dépenser tes énergies tu joues sunspoto pour l'instant on parle d'un point de vue général après quand on va parler des decks vous allez voir je me contredit de fou les cartes qui ont l'air d'avoir le plus d'intérêt c'est les t3 les t4 et t5 pourquoi parce que au tour 1 on a une chance sur quatre d'avoir deux énergies une chance sur quatre d'avoir trois une chance sur quatre d'avoir quatre une chance sur quatre d'avoir cinq ce qui veut dire que trois fois sur quatre on peut jouer un t3 deux fois sur quatre on peut jouer un t4 et une fois sur cinq une fois sur quatre on peut jouer un t5 et ces cartes là comparé au t2 les t2 pour la plupart à part shadow king ce sont des cartes de construction ce sont des cartes qu'on va voir tôt dans la game et qui vont impacter le deck mais ça veut dire aussi que quand on a beaucoup d'énergie ou sur des matchs un peu plus court et cartes sont un peu moins forte peut-être que l'agent venant mais fort quand même parce qu'il faut pas déconner non plus ça reste la carte du season pass il faudrait pas oublier de la vendre mais sinon c'est plutôt c'est plutôt des des cartes qui coûte pas cher c'est plutôt des cartes de début de match par contre les t3 les t4 et t5 il ya de tout vous avez des t3 de fin de partie vous avez des t4 de début de partie vous avez des t5 à jouer à n'importe quel moment donc je pense que c'est ce coup là voilà le test 3 4 5 qui vont être le plus important et donc je me suis fait une petite liste perso je vous la partage parce que je suis payé pour ça des cartes qui je pense quand on sait pas trop quoi mettre dans le deck peuvent être sympatoche attention je vous partage les cartes sympatoche je le garde pour moi première carte copycat pourquoi copycat parce que dans un mode où on veut nous donner autant d'énergie ça va grid ça va grid sa race donc puisque sa grid ça met des cartes qui sont chères normalement des cartes qui ont des habilités un petit peu cool copycat on récupère merci et hop tu donnes tu donnes à papa c'est gentil merci beaucoup morph morph va briller morph dans high voltage ça va briller t1 vous copiez une carte et pareil si l'autre il a rempli son deck de t4 t5 t6 hop la morphouille c'est parti moi je je balance il y a deux cartes qui sont folles autour 1 dans ce mode et je pense que morph est l'une des deux baron zemo tout pareil que morph sauf qu'on invoque et en général à mon avis on va quand même invoquer un t3 je suis déjà content mais franchement baron zemo qui invoque un t3 c'est pas mal du tout fastos fastos t1 c'est plutôt cool ça va booster quatre cartes pourquoi pas ensuite strong guy parce que dans un mode où on nous donne autant d'énergie je pense que vider sa main c'est hyper facile donc c'est une 3-9 et à la différence de sage à la différence de wolfsbane et tous ces trucs là qui doivent combo lui je le prends t1 pub ou excusez moi je me réveille d'une petite sieste et j'ai réalisé quand j'ai vu l'heure que je coachais à 21 heures qui est la raison pour laquelle je peux vous faire la vidéo quand le mode sort mais voilà strong guy j'oppose t1 bim 3-9 qu'est ce que tu vas faire et ensuite agent coulson pourquoi agent coulson la logique d'agent coulson elle est simple il ya un deck qui essaye de jouer à high voltage depuis un moment il s'appelle arishem arishem il a tellement d'énergie que quand c'est pas stable et quand il a pas les bonnes mains c'est compliqué pour lui et agent coulson est devenu l'une des meilleures cartes du deck arishem et ben voilà vous avez la réponse vous jouez ça t1 en e-voltage et vous êtes au moins garanti d'avoir t4 t5 donc vous savez que vous avez des cartes à balancer voilà pour les t3 ensuite les t4 on s'est fait un petit kiff on s'est fait un petit kiff bon on avait mis agent coulson j'aurais pu mettre white queen j'aurais pu mettre nick fury les cartes qui génèrent de la carte quand on a beaucoup d'énergie c'est toujours sympatoche mais moi j'adore les couettes 1 j'en ai une là j'en ai une là j'adore les couettes je pense que ça se voit sur ma gueule non une girl c'est bien parce que une girl c'est une carte ils l'ont toujours dit quand on baisse le coup de moon girl la carte elle est pété là vous n'avez pas baissé le coup de moon girl vous avez beaucoup plus d'énergie donc on va pas se priver on va faire des giga combo et pau 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 je sais pas si on dit encore ça c'est moins tranquille ensuite gwenpool iron lad gwenpool iron lad c'est vraiment les cartes oh là là j'ai quatre d'énergie autour 1 oh là là je ne sais pas quoi jouer tiens prends ta gwenpool tiens prends ton iron lad c'est des cartes tu les poses en biseaux là comme ça elles vont jamais décevoir normalement iron lad c'est un peu la même logique que les morphs que les émos que les copycat 1 normalement tu as rempli ton deck avec que des cartes qui coûte cher et qu'on des habilités un peu stylées et ben du coup iron lad elle va rarement louper log jo c'est une logique un petit peu différente log jo c'est parce qu'en fait ça peut être un filet de sécurité pour jouer quand même des petites cartes imaginons le jeu en fait il va y avoir des parties où on va pas avoir beaucoup d'énergie des parties avoir énormément d'énergie et partie on va avoir moyen d'énergie si tu fais un deck t'es tragrid tu vas jouer et tu vas sûrement gagner toutes les fois où tu as beaucoup d'énergie le problème c'est que c'est un mode on a dit on peut pas snapper donc en fait tu veux pas faire un deck très ciblé sur un style de jeu et te dire je snap quand j'ai le nombre d'énergie qu'on dès qu'il veut et je me casse quand j'ai pas le nombre d'énergie parce que tu peux pas snapper donc tu peux pas valoriser tes meilleures mains plus que là on est sur un mode on vient pour du win rate du coup quand tu joues log jo derrière tu joues de la grosse carte et de la petite carte les games où t'as pas trop d'énergie tu pourras quand même jouer tes grosses cartes en balançant les petites derrière log jo les games où tu as beaucoup d'énergie tu balances les grosses cartes directes et quand tu as un ou deux d'énergie qui traîne tu fous derrière log jo mais log jo au tour 1 il te permet d'avoir de la petite carte à jouer derrière log jo pour valoriser tous les types d'énergie en fait et mine de rien on va avoir quatre d'énergie 50% du temps et même si on a deux d'énergie ça veut dire quand on a deux d'énergie on a encore 75% de chances d'avoir cinq minimum au tour d'après donc même si tu as que deux soit tu passes parce qu'il y a de grandes chances que ton adversaire y passe aussi ou qu'il joue un truc est pas très fort et tu pourras log jo une petite carte au tour d'après ou alors tu joues une petite carte et le tour d'après tu pourras log jo une petite carte voilà log jo je pense que c'est une carte qui a un bon filet de sécurité dans ce mode pour les gens qui ont un petit peu peur et qui ont quand même envie de faire un deck on va dire équilibré et de jouer de la petite carte en parlant de petites cartes j'ai pas fini il y a les t5 moi je connais pas mon article je l'ai écrit hier c'est comme un contrôle de maths ma gueule j'avais toutes les cartes toutes les parmi dans la calculette mon papa il m'a fait réviser 53 fois le théorème de Pythagore a carré est égal à b carré si c carré et le truc de l'hypoténuse voilà je l'ai retenu par coeur je suis sorti du contrôle j'ai oublié blink et cerci on va faire les deux ensemble et ben voilà je pense que c'est les cartes qui ont été designées pour i voltage ça coûte cher et ça va te chercher des cartes encore plus cher voilà tu blink n'importe quoi t3 t4 t5 j'imagine que dans ton deck tu as un t6 voilà ça sort yolo moi j'y ai pas pensé tiens j'aurais dû non c'est nul en fait j'allais dire mais jouer à riche m mais en fait de riche m n'est pas particulièrement bon dans ce mode cerci même chose mais du coup ça permet de jouer des cartes de combo des cartes de construction des cartes de bonus voilà tout type de cartes mais des cartes qu'on galère à jouer d'habitude dire que là on va pouvoir jouer des churis on va pouvoir voilà vous prenez un builder là et vous allez me chercher toutes les cartes qui coûtent 3 4 5 1 on fait comme ça 3 4 5 vous triez par power là voilà allez me chercher avec cerci ouais maria toutes les cartes qui se booste mais vous voyez vous pouvez aller me chercher des aéron arts vous pouvez aller me chercher des white tiger des churis des jubilés tous ces trucs là là allez-y faites vous plaisir vous allez les cerci on n'en a rien à faire voilà ensuite j'avais dit qu'il y avait deux cartes qui étaient fortes au tour 1 dans ce mode morphe profixe ou profixe tour 1 ma gueule pour ça ça les joueurs ils vont être là en mode oula profixe tour 1 50% du temps allez ça a l'air hyper marrant le petit profixe tour 1 si vous jouez profixe mettez des cartes de move alors j'ai pas mis vision pour aller avec profixe mais pensez que si vous avez un petit profixe mettez de la petite la petite captain marvel mettez du vision était mettez ce genre de truc mettez endale mettez endale voilà oh je vais faire un rampe move et dedans je mette endale voilà je mette grave je mettrai une dalle je mette professeur x ça va n'avoir aucun sens et enfin ben un peu à l'image des aéron lad des gwen pool foutez vision dans votre deck voilà vous savez pas quoi jouer mais foutez vision pour un 5 d'énergie vision voilà avec le con 5 de 5 points tu en feras ce que tu veux tu peux aller à la plage avec tu peux aller faire un kebab tu fais ta vie avec voilà encore un autre filet de sécurité vous avez peur vous avez quand même envie de jouer de la petite carte den arrive avec les propositions de petites cartes un assortiment de petites cartes pour vos palais délicieux alors avoc parce que avoc c'est comme sunspot je vais manger ton énergie mais gros j'en ai 70 de l'énergie dans ce mode j'en ai rien à faire mange mange avoc mange bien vas-y je te donne à manger moi c'est cadeau bim avoc prend ton énergie je te lâche t1 là tu montes à 12 on est content et au pire bah si je le lâche t2 ça reste un truc à 8 câbles et mirage même logique que les émaux que les copicates et on s'attend à ce que ça joue la tetra grid et ben vous allez leur piquer leur carte et en plus vous pouvez rentabiliser votre énergie parce que quand vous avez que deux d'énergie au t1 vous le lâchez quand vous avez trois ça marche aussi quand vous avez cas de vous en jouer deux c'est etc us agent même logique on s'attend à ce que ça joue de la grosse carte parce qu'on a beaucoup d'énergie et ben bam us agent sur la ligne et ça permet et ben d'avoir une deux bras ça fait de 7 s'il y en a de 2,11 s'il y en a 3,2,15 s'il y en a 4,2,19 voilà si vous pensez qu'il ya beaucoup de cartes qui vont coûter 4,5 et 6 us agent il arrive comme ça il dit bonjour je suis énorme et sec on est bon voilà donc là je vous ai parlé des cartes de type stand alone des cartes qu'on peut mettre comme ça et qui devrait être pas mal dans un deck maintenant on va complètement changer la physionomie du match complètement inverser les choses et on va parler des becs on va parler des synergies qui je pense vont être fortes et là je vous ai parlé beaucoup vous voyez de cartes qu'on peut jouer et qui vont nous aider à construire un truc et là je pense que les meilleurs decks ça va être les decks qui construisent que dalle ça va être les decks qui vont être là en mode tu joues pas pourquoi parce que historiquement quand est-ce qu'on a nerfé de junk quand est-ce qu'on a nerfé meule quand est-ce qu'on a nerfé darkhawk quand on a trouvé des moyens de tricher en énergie et de fracasser le deck adverse très tôt dans la game mais il voltait julie fracasse vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on a 4 ou 5 d'énergie autour 1 on claque un long et t2 quand on va avoir 7 8 ou 9 d'énergie le mec mais il ne va pas voir la lumière du jour voilà il faut se rendre compte de ça et c'est sur cette idée là que j'ai construit avec leur premier deck petit kiff petit kiff on est sur le deck voyez un peu stand alone etc mais pareil un petit double up avec moon girl avec sunspot qu'on voulait tester et ensuite on peut gridouiller on peut gridouiller on a le droit de mettre un odin dedans gwen pool j'aurais pu mettre absorbent man j'aurais peut-être dû mettre absorbent man maintenant que je le vois histoire de pouvoir faire voilà gwen pool absorbent man j'aurais pu mettre grand master aussi j'aurais pu faire beaucoup beaucoup de choses avec ce deck franchement virez moi fastos là et mettez moins absorbent vous enlevez fastos ou morph ou shadow king vous enlevez un truc et vous mettez absorbent man ou grand master et voilà et on va faire de la chiulque on va faire de la moquimber et puis voilà tour 1 gwen pool tour 2 odin sur gwen pool ou alors pour un moon girl tour 2 tu te balances des trucs et tu odin la moon girl tu te retrouves avec des trucs assez la violence mockingbird il va falloir jouer des cartes pour baisser son coup mais voilà si vous faites des câbles autour 1 si vous faites des morts si vous faites des émots vous allez trouver des conneries à jouer voilà c'est l'idée c'est le deck énergie je sais pas si ça va être très bon mais l'idée me faisait marrer maintenant on pète la gueule à tout le monde discarde exodia et ben c'est pareil rendez vous compte si à un moment vous avez alors attendez faut faire les maths quand même mais 2 3 10 si vous avez 15 d'énergie vous pouvez faire tout le combo en un tour vous jouez sera dans la tour 1 sera ou tour 2 on s'en fout et tour 3 avec 15 d'énergie fait long gambit absorbing man odin excuse oh il parti mon adversaire c'est à dire il a concédé non il a décollé étoile finale rien compris à sa vie voilà il ya plein de trucs comme ça en plus ça permet de jouer scorn je pense que celui là si on se fait un peu de gameplay il est très con et on va complètement le tester mais voilà l'idée elle est aussi simple que ça au tour 3 vous faites le plus de conneries possible avec gambit allez on continue bon il fallait proposer un deck meule je vais vider ton deck autour d'eux voilà il faut non mais il faut l'annoncer il faut le dire aux gens je vais vider ton deck autour d'eux et ta main aussi parce que quant à wong et black bolt ça va rager dans les chaumières alors explication imaginons tour 1 les gens sont sages les gens sont sympathiques on a que 2 d'énergie je te câble sympa sympa tour 2 bon bah j'ai au moins 4 wong voilà tour 3 6 d'énergie c'est déjà parti derrière wong je fais yondu grand master zemo je vis des tous les j'invoque des trucs je peux y aller je fais grand master sur baron zemo mais voyez j'ai imaginons en gros à la fin du tour 3 il te reste quatre cartes dans ton deck je t'en ai piqué une je t'en ai piqué deux et après je fais juste zemo voilà j'ai invoqué les deux autres et si c'est des grosses cartes c'est d'une facilité de meuler dans ce mode c'est stupide et on m'a donné que deux d'énergie on m'a donné que deux d'énergie par tour maintenant si on me donne plus d'énergie et un jeu fait wong donc d'un jeu fait wong ok voilà dans ton deck il te reste six cartes tu vas piocher six on est au tour 2 il te reste six cartes il te reste pas six cartes si j'ai de l'énergie yondu câble baron zemo tu as plus de cartes tu as plus de deck tour 3 tu as plus de deck si on m'a donné plus d'énergie je peux faire une quantité de chose que je veux dire avec cinq d'énergie déjà t1 je peux faire des speed rames yondu beast voilà et tour 2 c'est reparti tu prends wong yondu baron zemo ça va être stupide j'ai l'impression on peut vraiment faire des tétra conneries et on peut le faire avec black bolt et speed rame aussi je veux dire t1 tu fais wong ok t2 la personne a six cartes on dit qu'elle en a joué une elle a cinq cartes elle va en jouer une ou deux black bolt derrière wong speed rame j'en ai tué trois et que comment ça t'as plus de main un cochon c'est tout je suis la ferme c'est chaud oh la violence du type voilà et je peux en faire plein des trucs comme ça si j'ai cinq d'énergie tour 1 tu fais wong yondu et tour 2 tu fais odin tu fais odin dessus y'a plus de deck voilà bon on peut le faire de 53 millions de façons différentes je ne sais pas ce que ça va donner en termes de puissance brute mais voilà ça vous laissez l'adversaire jouer vous pétez tout ça vous laissez pas l'adversaire jouer on peut le faire aussi en junk en junk c'est pareil on a des combos mais d'une débilité regardez moi ça attention est ce que vous êtes prêt j'ai même pas mi wong là parce que ça me faisait rigoler il fallait un deck professeur x tour 1 professeur x tour 1 imaginez attention ne faites pas ça à la maison ceci réalisé par des professionnels pour un professeur x voilà merci bisous j'ai mis clos j'aurais pu mettre vision j'ai mis clos pour aider professeur x je pense que c'est pas une si mauvaise idée mais imaginez on donne 5 d'énergie après on nous donne 4 t1 professeur x t2 c'est énervé le monsieur voilà prenez la prio aliot oui heureusement qu'il ya que trois tours non mais parce que tu m'as piqué mon pull mon slip et mes chaussettes tu venais chez moi tu partais avec le canapé avec un tour de plus et c'est nous jouer voilà j'ai l'impression que les decks comme ça ça va être un massacre je vais pas tout vous révéler parce que là aussi faut que ce soit un petit peu dynamique si je m'embête pas sortir la main map non plus donc on a attaqué quoi on a attaqué la personne qui développe on a attaqué la personne avant qu'elle développe on a attaqué son board bon on va attaquer son deck maintenant voilà même chose bon on est un peu comme le même des que meule mais c'est pareil pour un 5 d'énergie avant vous êtes sûr donc tu as encore combien à 8 cartes dans le deck bon bah cassandra nova grand master oh putain oh le con chef chef on peut un peu plus joué perdu a perdu imaginez on peut on peut faire pire on peut toujours faire pire imaginez une 4 ou 5 d'énergie t1 long t2 rock slide korg cassandra nova oh putain oh la tisane elle est mal passée ils n'arrivent pas à dormir ce soir et des trucs comme ça on peut en faire des dizaines avec des absorbing man le dark oak il va arriver en overboard de dark oak il arrive que ça avec la musique à fond pompe et up etc tu vois et puis elle est tour 3 ouais tu vas faire tour 1 long tour 2 rock slide korg cassandra nova tour 3 dark oak mystique les deux vont être à 70 tu voulais on fait les maths allez normalement il reste 4 cartes dans le deck là t'en prends 4 de plus il t'en reste 8 là t'en prends deux de plus il t'en reste 10 voilà déjà sachant que j'ai fait double cassandra nova autour 2 donc tu en avais 12 donc la machine là et à 24 la machine est à 24 et à la fin de la game pas ça c'est un vin ça c'est un 23 oh tu joues pas à richem attention faut pas confondre un c'était pas contre à richem c'était contre un mec normal c'est le mec il est venu comme ça il fait bonjour il a l'air sympa ce nouveau mode high voltage et tout à l'écran c'est du coup de coude au la temps est tombé round 1 tombé va bien se marrer dans ce mode pense qu'on va bien se marrer dans ce mode donc une fois qu'on aura bien fait chier tout le monde je compte sur vous nous on est la chaîne des gens qui cassent les couilles non parce que voilà respect à tous mes collègues à tous mes collègues du stream français allez les voir allez voir leurs idées je voulais pas en mettre trop justement je veux qu'il ya des idées à la con qui partent de partout si on vous recommande les decks du moment là oui 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 aussi bien frérot vient mais par contre assure le tour 1 parce que tu joueras plus ans voilà ce qu'on fait c'est que tour 1 pas un peu de lumière et avec tour 2 et tour 3 il ya que werewolf ce que ça va être la nuit quand voilà et une fois qu'on aura bien joué à ce mode on ré débloquera agonie donc on va passer un bon moment on va faire chier tout le monde on va se faire insulter nos grandes darons sur twitter pour débloquer agonie alors agonie je vous la fais rapide agonie vous pouvez la jouer vous la mettez dans un deck agent venom voilà fini encore une fois le deck building up deck building piqué diagonale jugulaire si quelqu'un vous dit que agonie c'est super fort et que dans le deck et agent venom je compte sur vous la réponse c'est c'est pas agonie qui est super forte voilà quand on te dit cette voiture coûte 8300 euros tu l'as pas acheté parce que t'avais 300 euros 1 c'est l'autre partie qui était importante ensuite parce qu'elle tombe bien c'est que c'est fort avec toutes les cartes du deck agent venom tu la baste c'est sympa tu peux jouer derrière tout ce qui est les angelas les hope somers c'est tous ces trucs là et comme elle va se fusionner ensuite up récupérer la place tu peux fusionner avec iron man parce que iron man en 5 4 c'était pas assez on va le faire en 5 8 pour être bien sûr pour bien appuyer sur le truc ensuite puisqu'on est dans les boeufs j'ai trouvé j'ai fait la liste de toutes les cartes qui marchent avec voilà je vous fais la petite liste scarlet spider parce que buffet scarlet spider c'est toujours agréable d'ailleurs elle est enfin dans mon magasin je l'épine et en tout bien tout honneur 1 non parce que je l'épine et dans le magasin je vous vois venir attention attention ceci est une chaîne sérieuse dans laquelle on dit beaucoup de conneries pas une chaîne de couillons 1 donc scarlet spider on boeuf on est content namora je pense que namora est peut-être la meilleure carte avec agonie on en parlera pourquoi namora est la meilleure carte avec agonie parce que ça limite la quantité de cartes qu'on a sur la table t1 agonie t2 joue n'importe quoi bim je peux namora tranquille namor oh c'est rigolo avec namor namor et namora à croire que le nom attention 1 et mec à la création 1 à taffer pour passer de namor à namora namor pareil en bas vous lui mettre plus 2 et il est toujours tout seul miss marvel bon ça permet de manager un peu le truc pour miss marvel comme ça vous pouvez jouer un autre tour 1 si ça vous amuse ensuite on continue manting manting ben oui parce qu'en général avec manting on essaye de pas mettre trop de cartes qui coûte pas cher parce que on prend des malus et ben là vous pouvez mettre agonie elle fusionnera avec une carte qui coûte 4 5 ou 6 et hop merci et pas le malus killmongueur et oui parce que d'habitude à part en destroy les decks qui jouent killmongueur ils peuvent pas jouer de tour 1 parce que en fait quand ils jouent des tour 1 il les tue avec killmongueur et ben voilà maintenant vous pouvez jouer agonie et killmongueur agonie va fusionner killmongueur arrive comme ça il est où le tour 1 au moignot et puis l'autre joe alors l'autre joe je vais creuser loin là j'ai commencé à sortir l'appel là j'étais comme ça dans ma review de cartes allez avec l'épaule tout dans l'épaule parce que en gros si vous mettez agonie comme pour un en général dans les déclos joe on cherche toujours un tour 1 ça a été iceman ça a été speederam dans les dcs dans les dcs à yévo ça a été misty knife comme vous voulez en gros quand vous mettez un truc derrière l'autre joe petit wasp petit marteau petit truc et là vous avez votre t1 qui sort là en mode ok le jeu tu te fous de ma gueule j'ai pas investi un smic dans marvel snap pour que ce soit un t1 qui sort sur l'ok joe en fait donc bah là c'est agonie ce qui fait que la prochaine carte que vous allez jouer agonie va fusionner avec et voilà comme ça vous récupérez la place faut pas que ça sorte au dernier tour mais si ça sort avant ça le fait et ensuite scar et ben parce que c'est du bonus donc maintenant vous avez des cartes à 8 ou 9 de puissance qui réduisent car et ça va être à peu près la seule chose intéressante je vous le spoil tout de suite c'est le deck scar namora dans lequel agonie a ses chances d'être joué maintenant les problèmes les problèmes bon bah il ya shadow king quasiment partout parce que c'est la carte qui embête un peu agent venom donc puisqu'il ya shadow king un peu partout agonie de fusionne ma carte shadow king est mort voilà on est en fait c'est un petit peu imaginé on est dans dragon ball ok et il ya la fusion entre son goku et satan quoi c'est ils l'ont fait finalement bah voilà shadow king il arrive et il tue satan en fait on revient à que à que le personnage de base et ensuite il ya un petit style de cartes sur lesquelles il ya marqué hier ou en français dans le texte ici agonie elle dit quand même un petit peu qu'on va jouer ici du coup ayez la prio ayez la prio avec agonie parce que vous allez prendre des aliot des négasonics des cosmo des trucs ça va être un petit peu dur et si on regarde shadow king et aliot sont quand même un petit peu joué dans le méta alors que ici on a quand même des cartes un petit peu plus il fallait aller chercher voilà donc déjà je peux je l'annonce selon les decks qui vont sortir avec agonie on va voir si c'est une bonne carte ou pas c'est pas parce que la carte est joué qu'elle est forte oui agent venom peut faire en sorte qu'on joue tous agonie y'a pas de souci est ce que ça veut dire qu'elle est forte je ne sais pas allez on passe au deck donc dès que numéro 1 vous pouvez jouer agonie dans un des cas j'en vais nom il ya un intérêt il ya un truc allez un intérêt je lui donne vous pouvez désormais jouer killmonger en goût de cartes voilà si vous vouliez jouer killmonger parce que vous trouvez qu'il ya beaucoup de t1 parce que vous voulez faire un peu de counter vous pouvez désormais jouer killmonger dans le deck à la place de juggernaut et là encore une fois j'ai fait du gros deck building d'habitude il ya silver sable et kitty pride voilà je les ai enlevé à la place j'ai mis killmonger et un petit cosmo ou un petit mystérieux voilà vous choisissez la carte que vous voulez mettre en dernier ça vous ouvre la place pour killmonger et un autre truc voilà est ce que ça fait un meilleur deck agent venom je pense pas mais si vous avez envie de dire que agonie vous gagne les games et de faire des gros win rate il y aura sûrement un tweet avec ce genre de choses qui vont être là en mode agonie est exceptionnel calme toi frérot voilà le deck qui je pense est intéressant pour agonie et qui va permettre de vraiment dire que la carte apporte un truc le problème c'est pas que la carte est jouable ou pas la carte elle est jouable mais est ce qu'elle apporte quelque chose est ce que j'ai besoin de me casser la nénette à passer dix heures dans high voltage à me faire high roll par michel qui a trouvé un deck sur youtube et pour la récupérer je vais le faire c'est pas la question ne soyez pas désobligeant mais quand même du coup dans ce deck là à quoi elle sert agonie et ben agonie sur jeff ça fait qu'ensuite si je fais namora sur jeff il vaut 10 même chose avec nocturne qui vaudra 11 et c'est particulièrement intéressant parce que ça va permettre de donner des nouvelles cibles pour scar voilà ça vous voit ça on voit comme un pas mal au chemin c'est mal c'est ok c'est un bon effet pour agonie ensuite sinon et là on peut faire les deux decks c'est les decks de type destruction est ce que agonie est vraiment mieux que une buster est ce que agonie est vraiment mieux que arania que forge elle va venir se mettre dans tout ce mic mac que nico en fait j'ai envie de dire c'est là où agonie heureusement qu'elle est gratuite elle est gratuite donc on va la tester donc ça nous coûte rien d'aller la chercher et la tester dans ces déclats aller la tester dans phoenix force pour faire un boost de plus à human torch à deadpool etc aller la tester en destroy pareil pour faire un boost de plus à deadpool à x23 à wolverine on va tester à la place de de hulk buster en gros on peut repasser sur une version nimrod si vous voulez voilà vous enlevez je sais pas quoi vous enlevez arnim zola et wolverine j'imagine vous remettez nimrod et atouma après wolverine est bien sur atouma donc vous enlevez je ne sais pas vous trouvez la place pour nimrod et atouma on peut tester ça mais en fait ces déclats si la carte elle vaut 3000 tokens ce c'est une série 4 bah oui nous donne la carte série 4 ou quand même si la carte 3000 token je m'emmerde pas à tester ça moi pour 3000 token par contre pour un truc gratuit oui on peut tester ça fait des vidéos ça fait voilà ça fait des decks comme ça ça vaudra le coup mais c'est un peu mon problème avec agonie c'est que réellement à part cette synergie là et je suis passé à côté il ya d'autres gens qui ont fait d'autres idées mais j'ai regardé un petit peu sur les sur les sites j'ai regardé un petit peu ce que les gens proposent et j'ai rien vu qui moi m'a transcendé peut-être que je suis passé à côté d'un deck et que j'ai pas compris les synergies à part dans ce déclat où là vraiment agonie débloque des nouvelles choses que l'on ne pouvait pas faire pour son prix j'étais obligé de le faire avec forge j'étais obligé de le faire avec iron art j'étais obligé d'avoir des séquences vraiment précises là j'ai vraiment une curve agonie into jeff into sébastien chaud nocturne into gwenpool scarlet spider machin into namora into namora et là du coup je booste mon sébastien chaud et mon jeff qui a mangé agonie et du coup là j'ai 11 et là j'ai 10 et j'ai mon scar qui coûte pas cher là j'ai un vrai truc voyez là j'ai un vrai quelque chose c'est le seul deck mais j'ai mais j'ai piné scarlet spider attention donc c'est un deck que je me testerai bien dans le futur voilà et bien écoutez moi je coach dans 13 minutes je vais aller faire ça je vous fais des bisous si j'ai de la grosse motive vous aurez une vidéo de gameplay ce soir sinon vous l'aurez demain matin quand je me serai réveillé parce que j'ai très très mal dormi cette nuit et donc je suis fracassé des bisous à tous amusez vous bien amusez vous bien oui amusez vous bien ouais non c'est français amusez vous bien dans high voltage non la phrase est française allez bon pas de souci et puis on se revoit tous quand on a agonie pour tester la carte des bisous salut salut